Famille, Robinson Pifo dans une vidéo recente parle de sa première vidéo où il s'adressait à Mamie Tom. Je vous avais dit qu'il avait choisi un mauvais moment. Lui-même, il reconnaît qu'il était lynché par le public. Et il revient dans une autre vidéo pour nous expliquer, pour nous donner le sens de sa première vidéo. Vous-même, vous allez écouter. Mais avant d'écouter, avant de vous faire écouter, je voulais juste rappeler à mon frère Pifo. Frère, c'est toi-même qui cherchais tes problèmes. Voilà une histoire qui date de 8 ans, qui refait surface, qui nous retrouve encore aujourd'hui. Tout simplement à cause de la première vidéo que tu as faite sur Mamie Tom. On t'avait dit que, gars, mieux tu restais tranquille, mieux tu n'en parlais pas. Te voilà aujourd'hui en train de bouffer le njangi partout, partout. Tout le monde te lance les cailloux, les flèches. En tout cas, écoutons la vidéo où Pifo nous dit qu'on n'avait pas compris le sens de sa première vidéo. Écoutons-le. Mesdames, Messieurs, beaucoup de Camerouniens ont mal apprécié ma sortie sur Mamie Tom et tout. Je vais vous dire, nous sommes tous africains. Il y a ce qu'on appelle l'undou, ou encore la magence, et peut-être ce qu'on appelle le karma aussi. Moi, dans cette vidéo, le message était que, si c'est qu'elle vit actuellement, elle lit à ce qu'elle m'a fait. Je demande au Seigneur de pardonner ses péchés et qu'elle retrouve la vie. Parce que quand quelqu'un est dans ce genre d'état-là, on prie pour tous ses péchés. On prie pour tout le mal qu'elle a eu à faire aux gens. C'était ça l'esprit de ma vidéo. Et non, venir l'enfoncer, comme beaucoup ont cru. Je ne suis pas méchant. Si j'étais méchant, j'aurais porté plainte à la dame depuis, mais je ne l'ai pas fait. Mais j'ai profité de l'occasion pour dire ceci. Voilà ce que tu m'as fait, maman. Mais je te remets entre les mains de Dieu. Je te pardonne en te remettant entre les mains de Dieu. On peut pardonner, mais on ne peut pas oublier. Je te pardonne en te remettant entre les mains de Dieu. Et dans ma première publication, j'ai dit, j'ai pris que tu te remettes sur pied et que le Seigneur t'accorde de longue vie. Je pense avoir été sincère. Mais comme, naturellement, Tchouki, la laine de femme de la Suisse, elle a encore interprété ça comme elle voulait. La lesbienne de la Suisse, la fille qui ne laisse pas les artistes femmes respirer, là-bas en Suisse, les jeunes filles. Quand elle l'invite au tournoi européen, elle est régroupie. Elle fait les photos avec des artistes comme un enfant. Fouille ma place de Facebook. Tu verras rarement mes photos avec une star. Parce que c'est là-bas, moi, la star, en fait. Je suis la star de ma famille, la star de chez moi. Et la star de beaucoup de personnes. C'est ça qui t'énerve. C'est ça qui te trouve. On ne devient pas plus faux. On ne devient plus faux. J'insiste encore. Et si tu doutes, ne pas demander ce que ça veut dire plus faux chez le Bouddha. Parce que vous savez, quand mon ami Cabrel est décédé, avant son enterrement, j'ai fait quelques vidéos que vous avez vu sur internet et tout. Elle, qui à l'époque, je la prenais comme une grande soeur, comme une grande soeur, qu'elle m'appelait quand Cabrel est décédé et tout. J'ai essayé de lui faire certaines confidences. Je lui ai confié beaucoup de choses. Et ce que je lui ai dit, j'avais dit également à la famille de Cabrel. Personne ne viendra ici, me dit que c'est faux. Ce que je t'avais dit là, j'avais dit ça à la famille de Cabrel. Donc aujourd'hui, tu m'en veux. Parce que je suis venu me confier chez toi. Et que par la suite, après m'être confié chez toi, quand le deuil est passé, pendant ta quête et visibilité et tout. Je ne savais pas que tu voulais me poignader dans l'auto. Tu as commencé à te dire non, puis il faut que tu racontes partout, que tu racontes partout. Montre-moi une seule page. Montre-moi une seule publication. Sois-moi un seul autre témoignage à qui j'ai dit des choses concernant Cabrel. Il n'y aura jamais. Toi, j'étais pris comme une grande soeur. Tu m'appelais, tu as tapé mon ventre comme tu pouvais tapé mon ventre. J'ai dit des choses. Et ce que je t'avais dit là, j'avais dit ça aux proches de Cabrel. J'avais dit ça aux grands frères de Cabrel. Malheureusement, le pire est arrivé. Malheureusement, le pire est arrivé. Et pour ta gouverne aussi. Tu as dit que Cabrel m'a laissé avec les contrats depuis que je suis né. Nanjib ne m'a pas fait gagner un contrat. J'espère que tu regardes cette photo-ci. C'est moi qui donnais les contrats à Cabrel. Je lui ai donné plus de contrats. Il ne m'a pas fait gagner de contrat. Madame, je t'ai ré-hité encore. Je suis manager. C'est moi qui donnais les contrats à Cabrel. Tu dis que non, puis il faut que tu montres partout sur Internet que tu as l'agent, que tu travailles quoi. Je vais te dire, je suis diplômé en communication des organisations et relations publiques. À l'Estique. On entre à l'Estique par concours. Je suis animateur radio depuis le lycée, depuis que je suis tout petit et gagne ma vie en tant qu'animateur de quermesse. Animateur de mariage, d'anniversaire et tout. Animateur radio. Je suis animateur télé. Tout le monde m'a connu à Yaoundé parce que j'étais le seul à l'époque. J'étais le seul jeune producteur d'émissions télé à Yaoundé. Sur la chaîne Golden House. C'est où toi-même tu m'as connu. Et où j'étais servi, j'ai diffusé l'équipe des artistes que tu envoyais. Tu ne m'as jamais donné 5 francs. Tu viens de Jodjiké, puis il faut que tu fais quoi pour avoir l'argent ? Mademoiselle ou madame Chouki, je suis ambassadeur des marques depuis 8 ans. Je ne vais même pas citer les marques pour ne pas mettre les gens dans la saleté. Je suis ambassadeur des films en tant qu'influenceur. Je suis l'un des tout premiers influenceurs du Cameroun, madame, si tu ne les es pas. C'est pourquoi j'ai dit vos influenceurs à l'époque me demandaient les photos. Aujourd'hui, la familiarité a engendré le mépris. Aujourd'hui, je suis jeune entrepreneur ou jeune studio de radio, jeune studio de télé modulable. Attends, je ne sais pas si les images passent là. C'est chez moi. J'ai un studio de photo, j'ai un studio de musique. J'ai de quoi vivre en fait au Cameroun. J'ai ma non-redevant, je paye mes impôts. Qu'est-ce que tu fais pour le pays ? La seule chose que tu as fait pour le Cameroun, c'était de nous ramener DJ Petit Piment. Ou c'était Petit Piment, ton faux blanc. Ton faux blanc que tu avais ramassé en Europe, tu l'as ramené ici pour qu'il fasse la musique. Le Bikouti là. Tu as vu que ça ne l'a pas donné. Moi, je mets l'argent dans lequel c'était mon pays. J'ai changé la vie de combien de Camerounais ? J'ai aidé combien de Camerounais par jour avec mes relations ? Tu ne peux pas m'éteindre. Ma lumière, c'est Dieu qui l'a allumée depuis que je suis né. Je suis brillant depuis l'école primaire. Mes camarades de classe vous le diront. Depuis l'école primaire, je suis brillant. J'ai l'étoile là. Ce n'est pas aujourd'hui qu'une vieille lesbienne m'avait dit sa liste. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu m'accuses depuis de mon. Je veux une preuve tangible. Pas les histoires de machin, machin, machin. Et ne parle plus de Cabrel, s'il te plaît. Laisse mon ami reposer en paix. Laisse son âme reposer en paix. Vous avez abandonné le deuil de Cabrel ici sur Nanjip. Vous avez abandonné le deuil de Nanjip ici sur Internet. Il a fallu que je sorte pour créer l'histoire des cagnotes, des cotisations et tout. Pour que chacun puisse se faire voir. Vienne donner ses 10 000, ses 50 000, ses 100 000, ses 300 000. Avant ça, il y avait quoi avant ? Avant que je ne fasse cette vidéo de cagnotte là. Vous avez abandonné son deuil. Et vous avez vu à quoi le deuil a ressemblé. Oui, je me suis confié chez toi. Mais comme une grande sœur, tu m'as encore trahi. Comme pour dire que tu n'as jamais été avec moi en fait. Quand je me confiais chez toi, je pensais que c'était des secrets que je te disais. Mais tu as appris ça, tu es venu et tu es allé sur la voie publique. Tu pensais que quoi ? Sa famille allait me faire quoi ? Les mêmes choses que je te dis là, il a dit ça à sa famille. Comme tu veux qu'on en parle là. C'est que je te dis, je dis les mêmes choses à la famille de Nanjip. Tu vas monter qui est contre moi ? Oscar ? Non. Jiki ? Non. Sa maman ? Non. Tu as vu comment le deuil s'est passé ? Il ne faut pas arrêter ça à un moment. La thé est sale. Et bien d'autres événements. Peu importe la ville ou le pays dans lequel vous vous trouvez. Le traitement des vieilles photos. L'agrandissement photo sur tous les formats. Nous vous proposons le service d'infographie. Conception des banderoles. Des affiches publicitaires. Tous travaux sur 2D et 3D. Et 3D. Sans oublier le montage audiovisuel. Le studio Vision Pro. Vous invite à venir faire les shootings photos. Pour les cérémonies de mariage. Anniversaire. Annonce. Embellissement de vos pages. Sur Facebook et bien d'autres plateformes. Le studio Vision Pro. Dispose de techniciens qualifiés. Avec des appareils de l'heure. Les drones automatiques. Les caméras de dernière génération. Les vidéoprojecteurs sophistiqués. Les stabilisateurs. Et des véhicules 4x4 pour les voyages. Bon à savoir. Le studio Vision Pro. Est situé dans la ville de Aouné. Au quartier N'Gousseau. En face de la station totale. En allant vers la chapelle. Numéro de téléphone. 672. 30. 37. 85. 697. 39. 27. 28. Le studio Vision Pro. Les visionnaires de l'audiovisuel. Les visionnaires de l'audiovisuel. 30. Ce mutus. Hay Hay Rita. 45. 60.